... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 22 octobre. Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME. Cookies, nouvelles directives et recommandations de la CNIL. Et effet des élections CSE en violation de la parité. ... Un nouveau crédit d'impôt va être institué à destination des TPE et PME qui engagent des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des locaux dont elles sont propriétaires ou locataires. Ce crédit d'impôt serait de 30% du montant des dépenses éligibles dans la limite de 25 000 euros hors taxes par entreprise. Les travaux devraient être réalisés par un professionnel titulaire du label RGE. Cette aide fiscale serait accordée au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020, date de signature d'un devis, et le 31 décembre 2021. Après un report de quelques mois dû à la crise sanitaire, les nouvelles directives de la CNIL sur l'usage de cookies et autres traceurs sont enfin publiées. Elle s'accompagne d'une recommandation de la Commission qui se veut un guide pratique destiné à éclairer les personnes utilisant des traceurs sur les modalités concrètes de recueil du consentement. Enrichies les observations des professionnels recueillis lors d'une consultation publique sur le projet de recommandation, ces textes rappellent les grands principes devant dorénavant être respectés. En résumé, les personnes doivent consentir au dépôt de traceurs par un acte positif clair. Plus de doute, la simple poursuite de la navigation sur un site ne pouvant plus être considérée comme une expression valide du consentement de l'internaute. Ce dernier doit donc être clairement informé avant de consentir des finalités des traceurs et des conséquences attachées à une acceptation ou un refus, ainsi que de l'identité de tous les acteurs utilisant des traceurs soumis au consentement. Les organismes exploitants des traceurs doivent d'ailleurs être en mesure de fournir à tout moment la preuve du recueil valable du consentement libre, éclairé, spécifique et univoque de l'utilisateur. En outre refusé, les traceurs doivent être aussi aisés que de les accepter et l'on doit pouvoir retirer son consentement facilement et à tout moment. Concrètement, si le bouton tout accepté est admis, la CNIL recommande que l'interface de recueil du consentement comprenne aussi un bouton tout refusé. Munis de ces nouveaux outils, les personnes concernées doivent désormais mettre leur pratique en conformité dans un délai qui, selon la CNIL, ne doit pas dépasser fin mars 2021. On s'intéresse pour terminer à l'effet des élections CSE en violation de la parité. Lors de l'élection des membres du CSE pour chaque collège électoral, les listes syndicales doivent être composées d'un nombre de candidates et de candidats correspondant à la proportion de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Tout manquement à ce principe entraîne l'annulation par le juge de l'élection du ou des élus du sexe surreprésenté en surnombre. La Cour de cassation vient cependant de préciser que cette annulation ne faisait perdre son mandat aux salariés qu'à compter du jour où elle était prononcée est restée sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles. Cette décision témoigne de la volonté de la Cour de cassation de ne pas donner de caractère rétroactif à l'annulation de l'élection d'un élu du personnel, quel qu'en soit le motif. Ainsi, le salarié dont l'élection est annulée ne perd pas rétroactivement le bénéfice de ses heures de délégation ou de sa protection et ses actes en tant que représentant du personnel demeurent valables. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain vendredi. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada